Yo les gens, je pense qu'il est temps d'en savoir un petit peu plus sur la suite de cette histoire. Nous voilà pour la suite de cette aventure avec notre petite souris. Alors qu'est-ce qui va se passer après avoir ouvert cette porte ? Je pense qu'on va bientôt le savoir et que ça risque d'être un petit peu sportif. Eh bien la porte est ouverte. J'ai fait du cul ça. Ça s'en va bon, ouais t'as sorti ton épée, je sens qu'on va en baver. Allez ! On va se battre. Allez vas-y. Hop, un petit peu de soin. Ah une nouvelle plateforme. Non j'ai loupé. Non j'ai loupé. Toi tu vas te calmer. Est-ce que tu tires sur quelque chose ou pas ? Tu peux avancer, non. Les plateformes redescendent. Alors qu'est-ce qui va me sortir maintenant ? Ah, encore des petits scarabées. Allez-y. Oh. Un petit peu de soin. Ouf, là les skills. Allez. Ça s'est réglé. Alors peut-être qu'il va falloir que je reste là-dessus. Pour être levé vers le passage suivant. On va voir un peu ce qu'il y a d'autre côté là-bas. Je sais pas si ça change grand-chose. Ah bah il est là-bas maintenant. Je pense qu'il me faut rappuyer visiblement. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ça va piquer. Tiens. Allez, on y va. On va se dépêcher d'aller sur l'autre plateforme avant que ce soit trop tard. Je pense qu'il va falloir que j'active le petit bouton rouge. Ah putain, c'est pas encore prêt. Parce que là, j'aurais pas pu sauter je pense. Il va falloir se battre encore. Allez hop, vas-y prends ça. On va prendre les deux autres. Ouch. Allez, t'inquiète, ça craint pas. Fais confiance. Allez, hop. On y va, on y va, on y va, on y va. Appuie sur le bouton. Non, toi tu tires pas. On va retendre la chaîne. Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Ah, j'ai perdu le scarlet que j'avais là. Merde. Oula. Ok. Alors, peut-être focus d'abord le gros là. Pour être tranquille. Ah ouais, on leur se sert du gros pour taper ses copains. Ça marche pas. Viens, 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 viens là. Vas-y, défonce-les, défonce-les. Moi, ça me fait rien du tout. Encore un. Je sais pas s'il y a un autre qui va sortir. Parfait. Alors, j'espère juste qu'il va pas m'en sortir à l'infini parce que sinon, ça voudrait dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Allez, je vais me dépêcher. D'aller le défoncer. Alors, comme tout à l'heure, c'est cette plateforme qui s'est levée. Peut-être que là, c'est celle-ci. Je sais pas encore. Ah non, j'ai encore un gros qui arrive. Alors, on va l'immobiliser. D'autant qu'on le défonce. Ah, voilà. La plateforme qui se lève, elle va se relever encore d'un cran. Je devrais pouvoir sauter sur la plateforme là-haut. Oh non ! Vous connaissez mon agilité. Tu te calmes. Voilà, tu te calmes. Là, on prend, on tire. Alors, je vais surveiller en même temps le scarabée pour pas qu'il me... Donc là, ça va faire le troisième coup que je mets, il me semble, si j'ai bien compté. Deuxième ou troisième, je sais pas. On va faire en sortir encore dessus. Allez, tiens. Oh ! Ah ouais, je peux bloquer un scarabée en même temps que je me soigne. Ça, c'est plutôt bon à savoir. Ouh là, là, je suis vraiment mal. Cette scène de combat est vraiment tendue. Alors, il faut que je maintienne l'autre là-bas qui peut taper à distance. Ok, je vais me soigner un peu, j'en profiter pendant que lui, il est HS. Allez, les deux d'un coup, un petit peu de soin. Oh la vache ! Allez, lui aussi encore. Ok. Donc, avec un peu de chance, ça pourrait se terminer là, et ça va être cette plateforme qui va se lever. Si je me suis pas planté. Enfin, si on reste sur la même... Ah, mais c'est ouvert ! Ok. Bon bah, go ! C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Quill ressentit une certaine fierté lorsqu'elle arriva à proximité de la rivière de la caverne, sur laquelle son peuple avait navigué pour échapper à la nuit des cendres. Enfin, après toutes ces années, la voilà qui devait l'emprunter en sens inverse. Ok, donc un petit retour sur le chemin de mes anciens. En tout cas, l'ambiance est toujours aussi chouette. Oh ! On arrive sur une plage, un petit bateau pirate là-bas qui est abandonné. On aurait pu jouer au capitaine. Hein, Moussaillon ? Allez, on débarque ici. Alors, sur quoi on va tomber sur ce bord de plage ? Ah, on dirait un chevalier ailé, en fait. Avec son épée. D'accord. On va voir ça de plus près, sans doute. Les muscles de Quill la faisaient souffrir, et ses yeux étaient de plus en plus lourds. Elle décida qu'il valait mieux monter le camp et se reposer un peu avant de s'aventurer vers le château. Eh, petite ! Content de voir que tu es encore vivante ? dit l'étoilée en volant autour du feu de camp. Quill poussa un cri de surprise lorsque l'étoilée se transforma en un être avec des ailes monstrueuses et des cornes. Il descendait droit sur elle, les cerfs étincelantes. « Oh non ! Je ne voulais pas te faire peur ! » « Désolée, je... je ne savais pas que les étoilées avaient des... des plumes ? » répondit Quill. « Arrête de m'appeler l'étoilée, maintenant, petite. Mon nom, c'est Adderine. » « Et non, nous n'avons pas de plumes, normalement. Seulement moi, j'y travaille. Disons juste que choisir les mauvais amis peut te coûter cher. Très cher. Mais toi, tu as l'air d'être une bonne amie. » « Merci, je crois. » Quill prépara son repas et s'arrêta un instant pour étudier l'étrange créature ailée qui la considérait désormais comme son amie. Alors que les étoiles apparaissaient de plus en plus nombreuses dans le ciel, leur conversation au coin du feu devint plus profonde. « Il est la seule famille qui me reste. Si je le perds, je ne sais pas ce que je deviendrai. » confia Quill. Adderine regarda ses ailes. « Si je t'aide à le retrouver, pourrez-vous m'aider en retour ? » « Si c'est possible, nous le ferons l'étoiler. Je veux dire Adderine. » Quill était loin du confort dont elle avait l'habitude dans sa chaumière. Mais son épuisement la fit sombrer dans un sommeil profond. « Hé, le fantôme ? Merci d'être là. Beaucoup attendaient le retour d'un lecteur comme toi. » « Moi, en tout cas, je t'attendais. Je vais partir en éclaireur au château, là-haut. » « Fais bien attention à elle, d'accord ? C'est dans notre intérêt à tous les deux. » Allez, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis tcho. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501